Monsieur Yassine Benjabala, bonjour. Bonjour, s'il vous plaît. Alors, réception de 10 nouvelles locomotives de dernière technologie, acquis par la SACF, juste hier, 10 sur un total de 30 de nouveaux moyens de transport. Ceci va-t-il améliorer les prestations de services ? Monsieur Benjabala. Oui, tout d'abord, effectivement, hier, il y a eu le débarquement déjà d'un lot de 10 locomotives sur un projet, sur un marché, sur un contrat de 30 locomotives, EMD, diesel. Donc, je tiens à remercier par rapport à l'autorité portuaire, les responsables du port, ainsi qu'il personnel, parce que l'opération a été... Ils ont pu débarquer les locomotives dans un délai record, donc, et avec la contribution de tout le monde pour la réussite de cette operation, donc, les locomotives se trouvent chez nous, actuellement, vous ne vous débrouillez pas dans la zone 1,2,3. Pour revenir un petit peu à votre question, donc, effectivement, donc, comme on disait, la priorité de la SACF aujourd'hui, c'est de développer un petit peu ses activités. L'activité qui est la plus touchée actuellement, c'est le fret, contrairement aux marchandises, que la SACF depuis 2009 a enregistré quand même des performances raisonnables, avec une progression permanente depuis 2009 à ce jour. Néanmoins, le fret a connu une stagnation durant toute cette période, et comme vous le savez plus, la situation financière de l'entreprise, elle décompte beaucoup plus du transport de fret, du tout, leur priorité a été donnée au transport de fret. Donc, votre priorité, c'est le fret, mais les restants pour les locomotives avant d'arriver le mois prochain. Et qu'en seront-ils en service, effectivement ? Donc, il y a des modalités de dédouanement des locomotives, ensuite, il va y avoir un protocole d'essai pour la conformité du produit avec les fournisseurs, juste après, d'ici une quinzaine, vingtaine de jours, on commencera progressivement à injecter les locomotives dans des lignes qu'on a déjà choisies. Alors, toutes ces locomotives sont destinées aux frettes, donc le transport de marchandises, qui ne représente, hélas, pour la Sainte-Éhère, que 2%. Votre objectif, atteindre les 17% d'ici 2020. Mais cela reste quand même relativement peu si vous misez sur seulement 17% d'ici 2009, alors que dans les pays développés, on mise beaucoup sur le ferroviaire pour le transport de marchandises. C'est le moyen le plus rentable, le plus rapide, le plus efficace et le plus sûr. Effectivement, donc, de passer de 2% à 17% au bout de cinq années, quand même, c'est des ambitions intéressantes. Mais 17% pour la Sainte-Éhère au bout de cinq années, ce sera une performance, espérons qu'on va l'atteindre rapidement. Avec ces moyens, nous sommes optimistes pour l'atteindre dans de meilleures conditions. Mais quelle est la stratégie que vous mettez en place pour, bien sûr, le fret de transport de marchandises ? Oui, la stratégie, elle a été déjà mise en place, déjà en amont, déjà, avant d'arriver à l'acquisition des locomotives, déjà, le contrat qui... Raccordé au port, les ordres de production. Avant d'arriver à le locomotive, qui est le contrat qui a été signé, ça fait 2 années avant, et il y a aussi le personnel informé, il y a la mise à niveau, il y a l'organisation, il y a le raccordement, les JV avec le port, donc, vous savez que la Sainte-Éhère aujourd'hui, elle a des joints de venture avec des ports algériens, avec l'AILC au niveau d'Alger, donc, ça a été inauguré par le ministre des Transports ces jours-ci. Nous avons la même chose au niveau de Skigda, nous avons la même chose au niveau d'Ainaba, donc, il y a des plateformes qui sont en train d'être réalisées. La dernière qui vient... Orang ou Milette ? Prochainement, Orang. Donc, actuellement, nous sommes au niveau du port d'Alger, le port de Béjaya-Tixer, il est terminé, il a raccordé par voie ferrée, donc, c'est la priorité, c'est au niveau des Tixer, on va faire le premier train de chaleur dans l'export, donc, des trains de conteneurs à destination et au départ de Tixer, c'est une zone qui a été inaugurée par le ministre des Transports les mois passés. Donc, ça sera le point de départ. Et on va faire la même chose au niveau du port d'Ainaba, parce qu'on a mis à la disposition du port d'Ainaba une assiette de terrain, c'était la gare de marchandises ferroviaires, donc, maintenant, il s'est transformé en site de traitement de conteneurs et de marchandises portuaires. C'est une accessoire du port d'Ainaba. La même chose au niveau du Skigda également, avec la joint-venture, la CIL, la société intermodale logistique au niveau du Skigda. Et les besoins de production pour les minerais également ? Pour les minerais, c'est un objectif également, c'est très important, c'est stratégique les minerais, d'après les déclarations du ministre des Transports lors de Sabidi, c'est ça. Donc, c'est un projet stratégique pour le pays, c'est la solution, l'après-pétrole. Donc, nous n'avons pas intérêt autant qu'un transporteur d'être défaillant le jour J. Alors, aujourd'hui, vous misez, votre objectif, c'est d'atteindre les 17% d'ici 2020. Vous considérez, de votre côté, que c'est quand même relativement appréciable. Ça représente combien ? C'est-à-dire, au transport de marchandises ? Est-ce que vous avez fait des projections, puisque vous vous dites aujourd'hui, c'est 17% qu'on va atteindre ? Oui, les 2%, ça représente les 5 millions sur à peu près les 100 millions, 120 millions de temps de transporte. C'est les 5 millions que transporte la Seintière, sur les 120 millions qui traversent un petit peu le transport terrestre. Maintenant, on a tablé sur à peu près 150-160 millions de tonnes sur le territoire national, et notre part, on a essayé d'ici, mais à 17% jusqu'à 20% à peu près. Je considère que sur 5 ans, une projection de cette dimension, elle est très importante pour nous, mais rien ne nous empêche d'aller au-delà après 2020-2022 jusqu'à 2025. Mais serez-vous suffisamment compétitif par rapport à la route aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des données aussi chiffrées à rapport à la rentabilité ? La rentabilité, elle est de facto parce que le chemin de fer, tout le chemin de fer, au bout de 250 km heure, aucun mode de transport terrestre ne peut le combattre. Donc, il a des atouts naturels. Il est économique, il est massif par l'effet de massification du transport. Donc, on a des gains à ce niveau-là. Et nos tarifs sont à réétudier parce que nos tarifs sont compétitifs. Donc, on ne s'est pas permis, dans un passé, de revoir nos tarifs, de les adapter au marché parce qu'on ne pouvait pas répondre à la demande. Mais aujourd'hui, nous sommes prêts à rentrer un petit peu dans le marché et s'imposer un petit peu sur le marché de transport terrestre. Alors, 30 locomotives nouvelles acquises, 10 sont arrivées hier au niveau du port d'Alger. Ça représente quel montant ces acquisitions nouvelles pour la SNTF ? On y connaît par moments des difficultés financières. Oui, elle connaît des difficultés financières qui sont dues à la non-productivité. L'activité, elle est défaillante, notamment celle du marchandise. C'est pour ça, aujourd'hui, nous sommes contents de réceptionner les 10 premiers locomotives pour donner le coup de départ à l'activité fret qui va nous donner des ressources financières intéressantes. À partir de là, il y a un programme de 127 milliards de diners qu'on a annoncé ça fait longtemps. Donc, ça, ce n'est qu'un début pour cette année. C'est le fret en priorité. Juste après, on rentre dans une phase de climatisation parce qu'on a annoncé... La modernisation de moyens transports. Oui. La modernisation, on a commencé comme le premier projet à partir du 16 de ce mois. Donc, le problème de la climatisation des transports voyageurs sera réglé partiellement parce qu'on aura quand même pour cette année la première rame qui va rentrer en exploitation avec un nouveau système qui a été testé avec des Français qui sont venus déjà de voir le train d'essai qu'on a réhabilité au niveau d'essai des Black Bass. Ils ont fait avec nous un train d'essai sur Béchard pour voir un petit peu la suspension qu'ils vont faire dans les Conradia. Donc, un projet d'Alstom pour voir un petit peu le comportement de la filtration qu'ils vont adopter aux Conradia et ainsi que la climatisation. Donc, sur ces trois aspects avec l'expérience qu'on a acquis au niveau de cette ville à la baisse, Alstom a retenu les solutions qu'on leur a proposées. Ils vont les adapter aux futurs autorails, les 17 autorails qu'on a acquis auprès d'Alstom qui vont arriver le 1er janvier 2018. Mais tous les trains seront climatisés à partir du 16 ? Parce que c'est vrai que les gens se plaignent énormément en période de canicule de voyager vraiment dans des fours. Oui, des fournaises parce que la technologie elle était... On n'avait même pas la pièce de rechange pour la mettre en service d'une façon permanente. Malgré qu'on a connu les deux dernières années une légère amélioration à ce niveau-là mais nous restons toujours feubles pour offrir une qualité de service. Mais à partir de cette année, donc une RAM déjà elle va rentrer le 16 de ce mois. Le 16, elle va prendre le départ d'Auron sur Alger et elle va rentrer en exploitation durant tout le mois de carême. Et ça sera un rythme de 4 voitures chaque 15 jours pour essayer de couvrir un maximum de RAM de cet été. Mais pour l'été prochain ça sera du 100% chaleur. Combien sont-elles ? On fonctionne actuellement ? Ces RAM qui sont concernées par cette modernisation cette climatisation ? Une seule RAM qui sera prête elle est en train d'être... Non, combien ? Le total qui est concerné ? C'est 36 voitures. C'est les voitures qui sont en exploitation qui ont une défaillance de climatisation. En plus de ces 36 voitures il y a un autre projet qui vient de commencer également au niveau de la baisse. Il y a 6 prototypes qui sont en cours de réalisation. C'est 202 voitures d'un montant de l'ordre de 11 milliards de dinars. Et là, ça ne sera pas uniquement la climatisation même le design. Donc le voyageur... C'est une réhabilitation une réhabilité totale. Donc le plancher, la climatisation, la sonorisation, les sièges avec les commodités de téléphone portable on peut le charger, on peut... Il y a beaucoup de... On peut lire avec des liseuses. Il y a beaucoup de choses qui ont été prévues sur ces RAM. Donc une réhabilité totale. Ce qui est intéressant dans ces projets c'est que ça se fait au niveau de nos ateliers. Donc nos ateliers étaient obligés un petit peu de s'adapter à ce genre de projet avec un recrutement orienté vers ce genre de projet et ça nous a fait une école à ciel ouvert. Donc toutes les personnes qui ont été recrutées ça fait deux années, ils sont capables maintenant de se lancer dans un projet de réhabilitation totale de nos moyens anciens et pour les remettre avec le standard international. Mais aujourd'hui, la formation aussi du personnel de la CNTF, est-ce que c'est une priorité ? Bien sûr. On ne peut pas se permettre d'acquérir... Les chauffeurs, les nouveaux que vous avez recrutés ? Nous avons les chauffeurs, les mécaniciens, donc nous avons pas mal de formations. D'ailleurs, ce mois de Ramadan, Inchallah, le ministère de la Titelle va nous honorer pour primer un petit peu les 13 ingénieurs qui sont partis ça fait deux années en Allemagne. Ils vont rentrer, donc c'est le premier arrivage en termes de compétences. C'est une nouvelle technologie. Ils sont passés et on les a accueillis un petit peu des universités algériennes avec un test de sélection. on a choisi une soixantaine. Ils sont partis en Allemagne. Ils reviennent avec une nouvelle technologie, c'est le poste électronique. C'est eux qui vont nous réaliser. Ça, c'est notre fierté. C'est un début pour cette année. Donc, les 13 premiers ingénieurs seront... Il va y avoir une petite réception symbolique Inchallah, ferme d'un. Et le ministre des Transports va nous honorer pour leur donner des diplômes dans ce sens. Et voilà. Et ça continue toujours avec ces mains en Allemagne. Toujours, il y a des ingénieurs qui vont partir jusqu'au mois de septembre. Combien ? Donc, en tout, ça peut... Donc, nous avons la première promotion fait à 67 ingénieurs. Et après, une cinquantaine également sont prévues à partir de septembre de cette année. Alors, vous travaillez sur un peu l'amélioration des prestations par rapport à cette question de réhabilitation de la vieille flotte. Également, sur la question de la climatisation, autres prestations. Mais la signalisation et la ponctualité aujourd'hui, ça reste les points noirs de la SNT. Je viens de le citer. Donc, il y a des ingénieurs qui sont venus avec des... Vous allez mettre en place un tableau de bord pour la ponctualité. Exactement. Donc, on va changer le mode d'exploitation. On va passer du mode d'exploitation à base de relais vers des postes électroniques. Donc, le suivi de train sera amélioré. Donc, il sera centralisé. Donc, on a l'information à l'instant T. On peut avoir un suivi visuel de nos trains et on peut intervenir efficacement à ce niveau-là. Vous serez à l'heure... Parce qu'on parle beaucoup d'air agénie, mais on oublie souvent que la SETF nous aussi accuse énormément de retard pour les départs. On n'a jamais caché qu'on a nos défaillances à ce niveau-là. Donc, effectivement, il faut préciser que la moelle d'Alger a connu une performance terrible de ces 10 années. On est passé à 5 minutes parce que c'est la norme. Monsieur Yassine Benjabullah, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la redaction. On revient dans un tout petit moment. Il y aura aussi les 5 minutes de questions d'auditeurs. A tout de suite. Alors, monsieur Yassine Benjabullah, nouvelle locomotive, nouvelle ligne également, réceptionnée, notamment les lignes de banlieue. Oui, c'est... Celle déjà annoncée ? Oui, c'est Bertut Aziralda. Donc, elle va être annoncée et nous sommes prêts pour l'exploiter. D'autres lignes également, monsieur Benjabullah ? Je sais que vous êtes frileux parce que ça relève un peu des prérogatives de l'année SRIF qui, elle, se charge de la réalisation, mais vous êtes aussi l'exploitant. Vous êtes associé à toutes les démarches qui sont entreprises actuellement. Oui, effectivement, nous sommes associés. Donc, l'information que nous avons c'est qu'on va exploiter la ligne Tizethnia Tizizouzou après celle de Bertut Aziralda. Il y a également l'île de frontière du Malon qu'on est électrifiée. Donc, on va mettre des trains circulés sur Célie, Valie, qu'on va réceptionner très peu. Mais est-ce qu'on pourrait espérer éventuellement que le train va relier tout le territoire national dans un proche avenir ? Est-ce qu'il y a des projections qui sont faites même à l'extrême sud du pays ? C'est le moyen le plus rentable, le plus efficace et le plus sécurisé par rapport au drame que nous vivons au quotidien sur nos routes de l'année ? Oui, effectivement. Nous, nous sommes l'exploitant. Là où il y a du règne, on doit circuler. Tout simplement, avec une qualité de service aux standards internationaux. Donc, il y a un programme ambitieux de l'extension du réseau ferie, de le mondialiser. Donc, nous sommes en train de suivre ce rythme de réalisation et nous sommes en route. Alors, justement, par rapport à cette question, un auditeur qui vous dit « Alors, M. Benjaboula, ce sera pour quand le sifflement du train au Grand Sud voit un train parcourir le trajet Alger, Tamenraset par exemple ? » Vous voyez, c'est une question qui revient. Commençons jusqu'à Tougoult déjà que le train va siffler avec une entreprise Kamek qui est le transport de tubes. Donc, ça rentre dans des gros projets de l'Algérie. Nous sommes fiers de signer un contrat avec Kamek. C'est une filière de sonal gaz et on va commencer entre Constantin et Tougoult. Déjà, c'est un début. Nos trains arrivent à Béchard. Aujourd'hui, il y a du carburant, il y a du sifflet qui est arrivé à Béchard. Bientôt, on va arriver jusqu'à Tébessar et on va augmenter la cadence en termes de transport. Il y a le phosphate, il y a des projets ambitieux. Nous sommes là, nous sommes en train qui ont été calculés et définis, arrêtés et décidés par rapport à tous ces projets qui gravitent autour de la Sainte-Hère. Il ne faut pas oublier Blala, il ne faut pas oublier le mini-lisphère, il ne faut pas oublier le phosphate, il ne faut pas oublier les ports qui sont en train de se moderniser en termes d'extension portuaire vers des ports secs. Le nouveau port ? Le centre ? Est-ce qu'il y a des projections qui sont faites pour le raccorder directement au ferroviaire ? Oui, effectivement. On a vu l'étude, il y a eu une présentation de l'étude, et on ne peut pas imaginer un port de 7-10-100 sans l'avoir offeré. Donc ça a été prévu, c'est inscrit dans l'ordre du jour et nous sommes en train de suivre de près ce projet pour qu'on puisse être au rendez-vous. Alors c'est une question qui revient à chaque fois que je vous reçois, c'est pour quand l'entrée en activité de la fameuse ligne ferroviaire Alger-Tiziouzou ? Tout le monde attend. Oui, nous aussi on attend parce que la Sainte-Hère, tous les chemins déjà rêvent de reprendre le carburant sur Tiziouzou. C'était un des trains qui étaient aimés par l'ensemble des cheminots et les céréales également. Donc ça s'avance bien correctement d'après les visites qu'on a fictuées récemment. Donc les projets avancent correctement et les jours où ça sera livré, on sera les premiers à l'exploiter bien sûr. Alors les petits trains de Beaulieu également pour raccorder les périphériques des grandes villes ou des villes tout court ? Oui, la Beaulieu elle est là, elle est en train d'augmenter d'année en année. Donc on a dépassé le cap de 153 jours. C'est quelque chose de formidable mais bon, on reste toujours un petit peu faible à ce niveau-là pour aller chercher les horaires tardives un petit peu pour coller aux horaires du tramway et le métro pour s'inscrire dans la politique d'intermodalité. Donc, et ce qui nous bloque, ce qui nous freine aujourd'hui c'est le réseau actuellement est saturé. Le 150 pour gérer avec le système d'exploitation actuel on ne peut pas aller au-delà des 150. Il faut beaucoup plus de voies électrifiées. Le projet est lancé avec l'inscrif, la Semence, notre filiale également, il y a le F-Ravail donc il y a un groupement public qui est en train de travailler sur l'aménagement de la volée algéroise et une fois terminée on peut coller facilement à des heures tardives, minuit avec le tramway et le métro. Ça va raccorder quelles localités ? Alger avec Lafron, Bertouta, Zéralda ainsi que dans notre stratégie de développer la volée des autres villes. Alger, Oron, on va la coller à Ouet-Lilette donc il reste un petit 30 ans entre Oron et Ouet-Lilette et on aura Oron, frontière du Maroc, créément électrifiée. Il y a des échéances qui sont fixées pour ces trains de Beaulieu ? Oui, oui, donc la Beaulieu on essaiera de les développer dans les 5 années à venir dans les grandes villes. Donc Alger, on suit le rythme d'évolution du Parfas donc l'aménagement de la volée algéroise on aura beaucoup plus de lignes électrifiées pour qu'on puisse circuler beaucoup plus de trains et on change carrément le mode d'exploitation. Ce qui nous freine aujourd'hui c'est l'intervalle entre deux trains parce que la signalisation qui est gérée par un système à relais on est limité en termes de performance mais lorsqu'on change le système vers le mode électronique pour lequel nos ingénieurs sont partis en Allemagne pour qu'ils soient fournés ils sont de retour maintenant c'est eux qui vont prendre en charge un petit peu la pose de ces postes et une fois terminé on aura la capacité d'envoyer plusieurs trains avec un intervalle très réduit on augmente la fréquence de nos trains. Mais c'est extraordinaire d'aller vers par exemple le Bertouta d'Alger Centre ou Zéralda par train les petits trains de banlieue ça va permettre d'économiser un peu du temps et d'engorger énormément la route avec bien sûr le problème de la circulation que nous rencontrons sur nos routes. C'est clair ça c'est une évidence et voilà ce qui nous rassure c'est cet atout qu'on a on peut contribuer positivement à la diminution de la congestion de nos vies. Avec le mois de Ramadan est-ce que vous avez adapté vos horaires de telle sorte d'être disponible tout le temps ? Oui on a vécu l'expérience l'année passée c'est bien tous les vacances aussi ? Oui ça a donné de très bons résultats donc nos trains vont circuler jusqu'à une heure tardive une heure et demie les trains de retour vers le Brida et la Fonde donc s'il y a deux trains après l'Eftor qui sont programmés et ils ramènent les gens de chez eux vers Alger et ils reprennent dans le chemin de retour le soir vers une heure jusqu'à deux heures du matin. Alors avec les vieilles machines Alger-Constantine c'est pas moins de 9 heures certains considèrent que c'est trop long c'est la raison pour laquelle les gens préfèrent la route est-ce que maintenant on est en train d'envisager d'aller c'est-à-dire sur la grande vitesse les lignes de grande vitesse notamment pour Alger-Constantine c'est 9 heures Oui effectivement c'est le tracé qui nous oblige à circuler C'est une journée 9 heures ? Oui c'est une journée on aurait aimé rouler à moins de 9 heures donc ça se débloque à ce niveau-là donc le projet de développement de voies sur l'axe Alger-Constantine il dit que ça sera terminé nos moyens peuvent circuler à des vitesses supérieures Alors le meilleur moyen de réduire les heures de voyage certains considèrent qu'avec un territoire aussi vaste que l'Algérie il faut les lignes à grande vitesse c'est envisagé aujourd'hui ? Oui déjà à partir de cette année-là on va circuler on va circuler à 160 c'est la première fois dans l'histoire d'Algérie que notre train circule à 160 déjà sur la ligne de l'Azeralda 160 c'est peu alors que dans certains pays nous sommes à 360 Oui 360 c'est le LGV mais c'est pas la vitesse qui m'inquiète donc il faut passer progressivement donc nous sommes à 120 on dit TGV mais TGV c'est une marque c'est une marque c'est délire la grande vitesse donc circulant correctement déjà à 120 circulant correctement à 160 le 200 c'est pour bientôt et le 300 ne fait pas peur donc c'est une c'est une façon de gérer un chemin de fer à 300 km il ne faut pas prendre la source elle est légère mais pourquoi ne pas commencer carrément par le 320 directement avec un pays aussi vaste que le nôtre mais la meilleure façon vous allez améliorer les prestations vous allez susciter de l'engouement sur le train pour que les gens puissent le prendre et puis ça sera beaucoup plus rentable pour la rentabilité de l'entreprise oui mais je pense la meilleure façon d'être sûr et de ne pas se tromper d'aller doucement déjà l'ambition affichée à 260 en 2016 et l'année prochaine on passera à 220 je considère que c'est très intéressant le fait que depuis 60 on n'a pas dépassé les 100 donc à 220 au bout d'une année une année demie le 300 ne fait pas peur au bout de 5 ans 6 ans dès que les lignes seront réalisées on peut acquérir du matériel qui peut aller au-delà de 300 km alors avec l'austérité et l'éco-budgétaire comment appréhende l'ASNTF l'avenir elle qui a toujours fonctionné sur le budget de l'Etat que représentent les recettes de l'ASNTF aujourd'hui dans le budget global bon l'ASNTF effectivement elle dépend de la dotation et des auditeurs aussi qui aiment des chiffres oui oui on dépend un petit peu de la dotation de l'Etat mais bon on l'a dit que l'activité qui nous génère des ressources financières qui est faible c'est le fret et on a commencé à réguler ce problème par l'acquisition de 30 locomotives c'est un investissement qui va le retour d'investissement il est rapide et immédiat parce que le client il est là le transport il est là il faut que l'ASNTF améliore ses prétations avec un moyen de ce calibre je pense que on va inscrire de beaux chiffres en termes de ressources financières et à combien s'élèvent actuellement vos ressources financières ? donc ça ne passe pas les 4 milliards de dinars 4 milliards de dinars pour équilibrer une société de la dimension de l'ASNTF aujourd'hui qui tourne autour de 23 milliards de dinars il y a le reste qui est compensé par l'Etat sous forme de dotation pour l'entretien de l'infrastructure et le reste pour la compensation tarifaire donc et nous on essaiera de doubler de tripler pour ne pas tripler on a prévu de tripler nos ressources financières en termes d'activité directe et développer d'autres segments donc longuaires ils peuvent être des ressources financières en exploitant correctement en ayant de la mise à disposition pour des locaux commerciaux et donner un autre design à nos gares c'est une ressource financière intéressante pour la CTF pour laquelle nous sommes en train de s'organiser mais vous êtes aussi parallèlement confronté à un autre problème les voyageurs certains qui ne payent pas leur ticket de voyage oui effectivement ça représente combien on manque à gagner pour l'entreprise c'est 30% à peu près 30% donc lorsqu'on a serré un petit peu on a étangé nos gares avec du personnel donc on a remarqué que la recette augmente de 30% donc on compte un petit peu s'attaquer à ce problème d'une autre façon déjà en commençant par les clôtures l'étanchéité des gares développer des abonnements offrir aux voyageurs des parkings pour garer leurs véhicules tous ces aspects là rentrent dans le cadre de la lutte contre comme ça nous l'indique c'est la lutte contre la fraude parce qu'elle existe dans n'importe quelle raison le réaménagement des gares ferroviaires ça aussi c'est important oui bien sûr bien sûr donc là nous sommes en train à la recherche des ressources pour essayer de reloquer nos gares et si vous vous permettez j'annonce que le train 11 le train 11 c'est un train qui part d'Alger il est symbolique pour la CNTF lorsque le train 11 siffle le chemin de fer c'est un signe de redressement de la CNTF donc c'est le train 11 qui va démarrer la veille de l'Aïd la dernière semaine de l'Aïd en fait je suis le Béjaï il va y avoir deux trains qui vont se courir Alger-Béjaï Béjaï-Alger et c'est trop demandé ce train et c'est symbolique pour nous donc on a retapé les autoraires qui étaient accidentés on va les injecter Inch'Allah l'Aïd et ça sera le cadeau pour les bourgeois qui respectent le train qui aiment le train et nous avons une clientèle fidèle Inch'Allah commençons par le train sur sa taxe et le développer Inch'Allah fur et à mesure pour les autres mois ça sera à partir de quelle date ? c'est la dernière semaine avant le de Ramadan c'est-à-dire la veille de l'Aïd et on va l'inscrire définitivement ce sera un révélé il va y avoir deux trains un train de deux trains de bon matin qui démarrent un de Béjaï et l'autre d'Alger et le soir c'est l'inverse j'espère que ça va arriver au niveau de toutes les wilayas et toutes les localités du territoire national aujourd'hui autre question que vous posent les auditeurs qui nous ont contactés quand est-ce que la CNTF va se réconcilier avec le temps trop de retard qui ne sont même pas signalés les voyageurs restent abandonnés seuls sur le quai je ne prends plus le train à cause de ça il faut qu'ils prennent le train parce qu'on arrive on arrive donc nous avons un problème de communication je l'ai dit donc un train qui est en pleine nature s'il n'est pas en cours de route donc on n'a pas l'information au moment opportun donc on ne peut pas informer le voyageur mais les équipements que nous sommes en train d'acquérir ils sont équipés de téléphonie mobile spécialement rail c'est le GSMR et non seulement on a acquis ces moyens on a créé une JV avec une société autrichienne qui gère le système qui gère le système du GSMR donc nous sommes en train de s'équiper pour régler cet aspect donc on aura à n'importe quel moment l'information du conducteur de lui-même ou le chef de train qui donne l'information à la gare encadrante pour qu'on puisse la transférer rapidement au voyageur alors vous parlez beaucoup du développement du chemin de fer est-ce qu'on pourrait imaginer aussi que dans un proche avenir il y aura une grande gare au niveau d'Alger et d'autres localités du territoire national comme celle de Londres je l'ai dit ça serait magnifique ça serait magnifique donc il y a une belle gare qui est en train qui va être réalisée par l'inscrif au niveau de Kouriva et voilà ça sera peut-être la première grande gare pour la capitale d'Alger mais j'aurais souhaité qu'il soit une gare au niveau d'Alger également au niveau d'Al-Hama on avait des espaces et le citoyen a besoin de belles gares au niveau de cette zone donc Aga et au niveau d'Al-Hama donc nous sommes en train de faire des propositions des études pour réaliser deux gares ne serait-ce qu'au bon lieu mais intéressant pour la capitale alors autre question d'un auditeur il vous dit qu'aujourd'hui le gouvernement parle beaucoup d'exportation vers le continent africain il serait peut-être opportun d'envisager aussi parallèlement le développement du rail au niveau du sud du pays qu'il soit développé ce rail on va rouler dessus monsieur Yassine Benjabla merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bon courage merci à vous merci à bientôt